Un taille-crayon à l'intérieur d'un rouge à lèvres, un stylo dans un pinceau pour blush ou une craie qui ressemble à du mascara ? Comment transformer du maquillage en fourniture scolaire incroyable ? Découvre les idées créatives dans notre nouvelle vidéo. Le premier jour dans une nouvelle université est toujours très excitant. Les filles sont très curieuses au sujet de la nouvelle élève. Et Bleuette observe les cours sur le tableau. On dirait que c'est un cours de maquillage ? Regarde toutes ces formes différentes ! Les filles se maquillent même en classe. Et Mégane a un pinceau à maquillage à la place d'un stylo. Mais c'est quoi ça ? Quand elle doit prendre des notes, son pinceau n'est pas qu'un simple pinceau. Il devient un stylo. Coupe une partie d'un stylo à billes. Fais chauffer un cutter et coupe le bord du capuchon. Code les poils d'un pinceau à maquillage cassé sur le capuchon. Enveloppe le corps du stylo dans de la pâte à modeler céramique. Applique de la colle blanche dessus et saupoudre-la de paillettes. J'aimerais tellement avoir un pinceau aussi scintillant que celui-ci. Un capuchon avec des poils tout doux. Et un vrai stylo qui peut écrire caché dessous. Mademoiselle Olivia explique le lien entre la forme des lèvres et les traits d'eyeliner. Qui veut venir au tableau ? June ! Oh non, j'arrive pas à dire un mot ! June a peur de parler en public et elle est super nerveuse. La prof sait comment l'aider. On va te donner un peu de confiance en toi. Dès que tu auras maquillé tes lèvres, tu commenceras à te sentir beaucoup mieux. June, quand t'es en cours de maquillage, même les aimants sur le tableau ne sont pas comme les autres. Colle des aimants sur des peaux de brillants lèvres en forme de rose. La sagesse de la prof lui a sauvé la mise. June et ses lèvres brillantes donnent des réponses en toute confiance devant toute la classe. June, pour ces réponses, je te donne un 20 sur 20. On a un cours sur les règles du maquillage. Les filles, on va utiliser ces feuilles pour nous entraîner. Les filles font beaucoup d'efforts. Appliquer du fer à paupières. Souligner les sourcils. Et ne pas oublier le blush. Il ne reste plus qu'à maquiller la bouche. Mademoiselle Olivia, qu'est-ce qu'on devra utiliser pour les lèvres ? Tenez les filles ! C'est des rouges à lèvres spéciaux pour notre cours de maquillage. Nettoye un tube de rouge à lèvres liquide vide. Retire les restes de rouge à lèvres avec un coton-tige. Sépare la brosse du capuchon. Raccourcis un crayon de couleur. Mets-le dans le tube vide. Verse de la glycérine avec des paillettes dedans. Réalise des crayons de brillants à lèvres de couleurs différentes. Les filles sont trop excitées. Tout le monde a une nuance différente de crayons à lèvres scintillants pour son modèle. Grâce au crayon, les filles finissent rapidement leurs tâches. Mademoiselle Maisie va nous faire passer un test. Les filles sont pas vraiment contentes. Mais June n'a pas peur. Elle est prête pour l'examen. Hé, regarde mes ongles ! Enduis du vernis à ongles sur un faux ongle et dessine des formules et des tableaux avec de la peinture acrylique. Utilise un pinceau fin. Mets du vernis à ongles transparent par-dessus. Découpe de fines bandes de formules imprimées. Plie-les en zigzag et colle-les à l'arrière des ongles. June réussira facilement son examen avec des antisèches pareils. Mégane se maquille la bouche. Cette couleur de rouge à lèvres est magnifique ! Je vais regarder ça de plus près pendant que Mégane est partie. Et il sent trop bon ! Elle revient ! Oh non ! J'étais pressée de fermer le rouge à lèvres. Maintenant il est ruiné ! Comment je vais arranger ça ? Nettoie un tube de rouge à lèvres. Taille un taille-crayon pour lui donner la bonne forme. Mets le taille-crayon dans le tube. Fixe-le avec de la colle chaude. Bluette n'a pas eu assez de temps pour effacer toutes les preuves. Il y a là des taches de rouge à lèvres sur les doigts ? Mégane commence à se douter de quelque chose. Il est arrivé quoi, mon rouge à lèvres ? Te fâche pas, Mégane. Maintenant ton rouge à lèvres sera encore plus utile. Tu peux tailler tes crayons avec. C'est une super idée, j'adore ! J'ai une tonne de rouge à lèvres normaux, mais qu'un seul qui puisse aiguiser des crayons. Pfiouh, je m'en suis trop bien tirée. Bluette a changé son look depuis qu'elle étudie à l'université de la beauté. June, regarde ! Le vilain petit canard s'est transformé en un magnifique cygne. Mais maintenant, cette trousse à crayons ennuyeuse ne lui va plus du tout. Colle de la feutrine sur un morceau de simili-cuir. Fais une trousse en forme de pochette. Colle un fermoir magnétique. Décore la pochette avec des lèvres en papier mousse pailleté. Fais des yeux avec de la peinture acrylique. Cette magnifique nouvelle pochette est pour la superbe nouvelle toit. Merci les filles, cet accessoire est trop stylé ! J'adore ! Dans le cours d'aujourd'hui, on va étudier toutes sortes de boucles et de styles de cheveux. On va commencer par apprendre la théorie. Mes cheveux n'arrêtent pas de me tomber dans les yeux, j'arrive même pas à écrire. Bluette utilise ce qu'elle a sous la main. Et elle attache ses cheveux avec un crayon. Les autres filles peuvent pas la laisser faire ça. Hé, prends plutôt cette pince à cheveux multicolore ! Prends des crayons de couleurs différentes. Couplez à peu près à cette longueur. Et fixe-les sur une pince à cheveux avec de la colle multi-usage. Quelle créativité ! Merci Mégane ! Mademoiselle Olivia passe à la partie pratique du cours et distribue des accessoires de coiffure. Bluette se coiffe avec un sèche-cheveux et oublie sa nouvelle pince en crayon de cire. Mégane, tu penses quoi de mes cheveux ? Oh non, c'est une catastrophe ! Ta pince à cheveux colorée a fondu, il y en a partout dans tes cheveux ! Apparemment, les cours de coiffure aussi peuvent être une expérience extrême. Un nouveau cours avec une nouvelle prof. Rangez tout ! Pas de trousse à maquillage sur les bureaux. Mademoiselle Maisie est tellement stricte ! On va faire un test ! Mais la craie ne supporte pas toute la pression que la prof lui met dessus. Bleuette veut l'aider. Mais elle ne fait que la rendre encore plus confuse ! Pourquoi tu veux me donner du mascara ? C'est une craie en forme de mascara ? Taille un tube de mascara à partir d'un morceau de craie jaune. Forme un capuchon. Colle une étiquette dessus. C'est dans l'esprit du cours de beauté ! On va continuer à étudier ! Cette classe est si longue et ennuyeuse ! Je vais la rendre un peu plus amusante ! Mégane, j'ai une boîte magique ! Je vais commencer par mettre mon primeur dedans. Puis, j'aurai besoin de ton marqueur. Sécoule-le ! Abracadabra ! Un relooking magique, ces produits ! Maintenant, j'ai un marqueur qui ressemble à du primeur pour le visage. Nettoie un stick de blush. Désassemble un marqueur. Retire la rouette. Mets-la dans le stick de blush vide. Colle la mine d'un surligneur. Waouh, t'es une vraie magicienne, toi ! Mégane, t'es tellement naïve ! Tu as aimé nos idées de fournitures scolaires qui ressemblent à du maquillage ? Dis-nous dans tes commentaires ce que toi tu vas faire ! Un taille crayon rouge à lèvres, des baumes à lèvres aimantés, une pince à cheveux avec des crayons, ou des ongles avec des antisèches. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles idées de fournitures scolaires de Troom Troom ! Sous-titrage ST' 501